Bonjour, merci aux organisateurs et donc je ne devais pas être là puisque le COVID a annulé mon déplacement je suis là donc je vais modérer et animer cette session et pour commencer je vais juste mettre un petit peu en avant ce qui est le point de vue de la rééducation vu du côté de la chirurgie pour plusieurs raisons parce que d'abord on a quand même une prescription très importante de suivi en rééducation et qu'ensuite il me semble que c'est important de voir ça pour pouvoir discuter par la suite alors les chirurgiens se sont occupés assez tôt de savoir ce que pouvait être la rééducation là vous avez deux références anciennes qui sont l'une française et l'une américaine qui ou des chirurgiens se sont impliqués dans la présentation de ce que pouvait être la rééducation de l'épaule par rapport à la conduite à tenir par rapport aux indications et etc donc vous connaissez certainement le la technique de NIR et aussi celle de Gazieli pourquoi en fait y a-t-il un point de vue en ce qui concerne la rééducation pour le chirurgien mais il y a un point de vue qui peut être tout à fait pertinent parce que c'est lui qui a l'évaluation clinique et iconographique au départ il a une analyse de la pathologie et il faut aussi savoir que pour un chirurgien de l'épaule en fait il y a énormément de médicales contrairement à ce qu'on a quand on est chirurgien du genou ou de la hanche où pratiquement 50% de la prise en charge va se retourner vers la chirurgie en ce qui me concerne en chirurgie de l'épaule à peine 20% des patients que je vois vont avoir des indications chirurgicales donc 80% vont avoir des indications médicales alors il y a une prise en charge qui va être en dehors de toute chirurgie avant ou en pré opératoire et ça c'est important de le dire et il y a aussi une importance pour le post opératoire parce qu'on connaît les lésions et parce qu'on a aussi une connaissance de ce qui a été fait sur le plan de l'intervention chirurgicale la formalisation est importante pour communiquer entre nous entre les kinésithérapeutes et les chirurgiens et les médecins en général il faut favoriser les échanges il faut avoir une approche spécifique pour chaque patient j'aime pas trop les protocoles avec des noms où on distribue ça comme un menu général alors que chaque patient a une orientation particulière et ensuite il faut savoir mettre un timing dans le projet thérapeutique la description des lésions en cours du compte rendu opératoire aussi importante il faut savoir repérer les mots clés dans le compte rendu opératoire des phrases comme difficile ou comme ostéoporotique montre la faiblesse de la réparation et au contraire quand on dit dans un compte rendu opératoire excellente fixation on est assez content et donc on peut espérer derrière une rééducation peut-être un peu plus vive et c'est ce petit langage implicite qui permet quelquefois d'avoir une prise en charge par les kinésithérapeutes qui est un petit peu adapté l'adéquation au patient est tout à fait importante comme je le disais tout de suite c'est à dire que il faut s'adapter au patient et en épaule c'est très important c'est important de savoir ça parce que il existe dans l'épaule un ensemble de réactions inflammatoires avec une capsule qui est très riche en récepteur nociceptif et qui réagit énormément c'est l'épaule qui je crois a le plus de réactions algodistrophique en prise en charge à la fois que ce soit sur le plan pathologique ou sur ce plan de la rééducation la physiopathologie aussi et l'anatomie aussi importante moi je me bats un petit peu toujours sur ce qui est autour de la ténotomie du long biceps la ténotomie ténodes du long biceps c'était un acte qui était peu pratiqué il y a 30 ans et aujourd'hui quasiment toutes les chirurgies de l'épaule de la coiffe des rotateurs jusqu'à la prothèse font une ténotomie ténodes du long biceps donc le pendulaire peut être adapté le pendulaire bras relâché tout de suite après la chirurgie peut-être qu'on peut le moduler un petit peu et ça c'est important de savoir il faut pouvoir repérer les rodeurs de la capsule articulaire et les contractures qui sont les dyskinésies périphériques alors les principes fondamentaux il n'y a pas de règles ça c'est un peu ce que je donne il n'y a pas de règles et de recettes mais les principes fondamentaux sont ici avant tout gérer l'immobilisation nous on voit les patients un jour moi quand j'opère je vois le patient la veille de l'intervention le jour de l'opération je le vois plus après vous les voyez les kinés vous les voyez tous les jours ou tous les deux jours vous les voyez donc effectivement gérer l'immobilisation essayer d'éviter les mauvaises immobilisations avec le bras accroché aux oreilles ou qui est trop bas et avec le choix qu'a fait le chirurgien certains chirurgiens utilisent beaucoup la rotation les attelles en rotation externe d'autres pas en tout cas si c'est une pathologie qui est postérieure l'attelle en rotation externe est toujours indispensable l'installation du patient en post opératoire est également importante ça fait partie du message à transmettre et vaut mieux le transmettre dix fois que le transmettre qu'une fois avec un soutien au niveau du coude si le patient dort sur le dos et qu'il a le bras comme ça le lendemain matin il aura très mal avec une position de demi assise et un petit coussin sous le coude même s'il a quelque chose comme ça qui va pas comme ça il aura beaucoup moins mal le lendemain et ça fait partie des choses qu'on peut dire en post opératoire immédiat en rééducation il faut commencer pour l'épaule la rééducation passive il faut obtenir des amplitudes avant de démarrer quelque chose il faut créer ce phénomène d'auto rééducation comme on en parlait tout à l'heure qui permet au patient de gérer lui même son stress et son et sa rééducation donc moi j'ai des principes là où je l'essaie de leur donner une auto hypnose c'est à dire que je leur dis toujours c'est l'auto passif avec l'autre bras concentrez vous mettez votre cerveau sur le côté gauche si votre bras a été opéré à droite je leur dis penser au bras gauche pour essayer de relâcher le bras droit et j'attends qu'ils obtiennent environ 120 degrés d'élévation intérieure couché et 30 degrés de rotation externe avant de passer à l'étape suivante qui est le renforcement qui est le réveil musculaire et l'autonomisation donc c'est un peu un critère que je donne aux patients je leur dis tant que vous n'avez pas l'épaule qui vient au dessus de la tête les deux bras au dessus de la tête en position couchée souple sans douleur c'est pas la peine de démarrer quelque chose d'actif ça va faire trop mal essayez d'abord d'arriver là et je leur donne le temps qu'il faut pour arriver là donc on peut moduler ça c'est pas une règle absolue on peut moduler ça l'autonomisation elle doit démarrer en commençant progressivement il faut savoir limiter la réautonomisation à 20 degrés à 30 degrés en dessous de ce qu'il a obtenu en passif c'est pas la peine de demander à un patient de monter à 90 degrés si en passif il n'est pas capable ça commence à tilter au dessus de 90 degrés le réveil musculaire je préfère le faire au zénith couché sur le dos au départ et ensuite le travail en élévation antérieure latérale comme je dis aux patients l'abduction pas en réveil musculaire on n'est pas des oiseaux l'abduction en physiologie on n'utilise pas beaucoup donc on n'a pas besoin vraiment de l'abduction l'élévation antérieure ou latérale ça peut aller mais l'abduction on va éviter au départ en tout cas ça fait mal et c'est une zone conflictuelle surtout si la capsule est rétractée ensuite on va continuer avec le renforcement musculaire et on va toujours privilégier les étirements pendant le renforcement musculaire on va privilégier les étirements et là on va faire du renforcement musculaire en isométrique statique si on peut le faire ou en excentrique statique on peut faire ces choses là ça marche très bien plutôt que de le faire en pliométrie ou des choses comme ça qui activent beaucoup trop la coiffe des rotateurs notamment au niveau des réparations du susépineux ici deux petites vidéos juste pour vous montrer ce que je fais en post opératoire immédiat voilà là je demande à la patiente de se pencher en avant je lui demande de se concentrer de pencher bien et de garder le bras légèrement fléchi pour ne pas activer les douleurs qui puent arriver sur une ténotomie ténodes du long biceps et progressivement elle va relâcher son biceps progressivement quand ça fera pas mal pour ne pas être directement en pendulaire bras relâchés et petit à petit elle le relâchera progressivement voilà ensuite en élévation antérieure là on est chez une patiente qui est en post opératoire à trois semaines et je vais lui dire pensez à votre épaule contralatérale ne pensez qu'à votre épaule contralatérale donc elle lève elle regarde l'épaule le bras contralatéral elle ne regarde pas le droit et elle se laisse aller comme ça je l'accompagne la première fois et après elle le fait toute seule ça c'est pour la première période et après elle fait ça toute seule chez elle tout le temps 5 à 6 fois par jour 10 fois par jour plutôt qu'une seule fois 20 minutes alors ensuite ici dans la deuxième période là je mets donc l'auto l'auto passif et là elle va faire son travail actif donc elle va réveiller la coiffe des rotateurs en faisant du piston et en mobilisant le bras pour tenir pour stimuler le réveil musculaire si on regarde ensuite l'excentrique la tonification que j'appelle isométrique on met dans cette position là on a un petit bandage ou un petit élastique et on va tenir la position on ne va pas pomper on ne va pas stimuler on va juste tenir la position en sachant que la rotation externe c'est le même nerf suscapulaire qui stimule le supraépineux et l'infraépineux donc on stimule le le susépineux et l'infraépineux donc la rotation externe et l'élévation sans activer les contraintes sur le susapineux donc pour ça c'est un petit peu ces orientations que je donne voilà comment j'oriente la kinésithermie du point de vue de la chirurgie ce n'est pas bien sûr une règle absolue et on peut avoir d'autres idées mais c'est sur ce modèle là qu'il faut un petit peu réfléchir je vais donner la parole à M. Bédoulet pour discuter un petit peu de M. Bédoulet pour faire ce qu'il fait en rééducation on en a parlé un petit peu et ensuite avec M. Dr Drouard on discutera d'une particularité de la rééducation de l'épaule qui est le travail en excentrique qui peut avoir un rôle essentiellement un peu plus chez le sportif mais c'est très intéressant voilà merci merci bien on va voir un petit peu les grands principes de la rééducation mais qui ont déjà été bien amorcés dans le bon sens par ce topo tout d'abord première chose dans les premières semaines c'est une rééducation manuelle par le kiné et ensuite les conseils d'automobilisation par le patient ça c'est important si on prend le cas des ruptures de coiffe et des instabilités pour avec une butée si on veut donner un ordre de temps c'est à peu près de J1 jusqu'à la sixième semaine on va être sur la récupération de l'élévation active on doit obtenir une épaule souple et indolore au bout de six semaines c'est très variable en fonction des patients mais grosso modo à 150 degrés pendant cette période il va falloir utiliser le travail de levée de tension cervicale au niveau des trapèzes par les techniques de raccourcissement les techniques de Jones où on va mettre en détente sternocleidomastidia trapèzes supérieures ensuite faire beaucoup de mobilisation de la scapula thoracique c'est hyper important soit en décubitus latéral soit assis de façon à relâcher le petit pectoral puisqu'on sait que quand il y a une tension du petit pectoral il y a une bascule antérieure de la scapula qui va fermer l'espace et qui va être agressif pour l'intervention donc il faut chercher à libérer ce petit pectoral et la deuxième phase disons après six semaines c'est là où on va aborder l'élévation active et l'élévation active va se faire lorsqu'on a une épaule souple si par exemple à quatre semaines on a une épaule qui est souple on va pouvoir commencer l'élévation active bien sûr sans charge c'est pas la phase de renforcement d'autre part ce qu'il faut faire dans cette phase et ça c'est aussi sur des études qui ont été faites par Joe Gibson et Jeremy Lewis c'est qu'il faut utiliser le tronc et les membres inférieurs c'est-à-dire que si on veut faire des exercices d'élévation tout simple les gens vont commencer par le faire en décubitus dorsal avec la main qui accompagne et en leur demandant au retour de résister souvent ils ont mal quand ils reviennent parce qu'ils ont une compensation donc il faut demander aux gens quand ils sont les deux bras vers l'arrière de résister avec la main valide de façon à faire un contracté relâché des muscles qui ont été opérés ça c'est très important parce que s'ils ont mal ils se défendent et c'est pas possible d'avoir un bon résultat donc sur cette deuxième phase ça sera la récupération de l'élévation active et là on va utiliser par exemple des exercices de fente c'est-à-dire que quand le sujet va faire son élévation active il va travailler sur des fentes comme ceci par exemple pour avoir une élévation du tronc en utilisant le tronc les membres inférieurs c'est pareil on va faire glisser un ballon contre le mur quand il redescend il redescend en flexion de genoux et il remonte avec le ballon contre le mur les études ont montré justement qu'il y a souvent même dans les chelets sportifs qui ont des instabilités de l'épaule une insuffisance des muscles stabilisateurs du bassin et des membres inférieurs et qu'ils ont plus de risques de faire des accidents de luxation d'épaule par rapport à ces insuffisances donc c'est hyper important ensuite la troisième phase qui est grosso modo à trois mois où là on va attaquer le renforcement donc on va commencer le renforcement comme tu as montré en isométrique sur les positions R1 progressivement R2 R3 ensuite il faut d'autre part lorsqu'on fait l'exercice avec l'élastique c'est-à-dire au patient il faut le faire avec le hand grip qu'on appelle c'est-à-dire avec la main fermée parce qu'en fait avec la main fermée on fait une hyperactivation de l'infraépineux par rapport au deltoïde et ce qui est important aussi dans la deuxième phase du travail du zélite c'est que là le deltoïde ne fait pas monter la tête humérale mais en fait il a un rôle aux zénithes de compression et on sait que les épaules il faut les travailler en compression il ne faut plus les travailler comme à une certaine époque en décoaptation en fait c'est la compression qui va réveiller le côté proprioceptif au niveau corpuscule de Ruffini Pacini Golgi donc on travaille beaucoup en compression d'autre part pour qu'une épaule fonctionne bien il faut qu'on ait un bon couple deltoïde coiffe des rotateurs si le couple n'est pas bon à ce moment-là ce sont ce qu'on appelait avant les abaisseurs qui étaient le grand pectoral et le grand dorsal et il ne faut surtout pas ces muscles-là les renforcer donc aucun exercice ici où on va baisser l'épaule ça c'est zéro parce qu'en fait le grand dorsal et le grand pectoral si on les fait travailler avec le deltoïde la résultante c'est une ascension de la tête humérale donc il faut absolument renforcer cette coiffe et ce deltoïde cette coiffe des rotateurs externes donc elle va se travailler avec des techniques aussi de recentrage quand il y a eu la chirurgie il y a eu quand même une agression donc il faut qu'on recentre l'épaule pour qu'elle ait une bonne cinématique un autre problématique à regarder à la deuxième période c'est les dyskinésies des scapulas même avant que les épaules soient opérées 90% des épaules ont des dyskinésies de la scapula donc quelle est la poule quel est l'œuf on ne sait pas mais en tout cas il faut filmer les patients avec les téléphones portables c'est très facile on filme sur le dos du patient et on lui fait voir cette dyskinésie des scapulas cette bascule qui va entraîner en fait un mauvais fonctionnement de la cinématique de l'épaule donc il y a tout ça qui est important ce travail de recentrage la mobilisation acromio-caviculaire il ne faut pas oublier que si on a une restriction surtout chez des personnes d'un certain âge la restriction de l'acromio-claviculaire dans la mobilité entéro-postérieure va perturber la cinématique de l'épaule donc il va falloir orienter progressivement la rééducation sur le travail du trapèze inférieur et du grand dentelé dentelé antérieur alors le dentelé antérieur là aussi il faut se méfier on peut le travailler très tôt parce qu'il faut le travailler au zénith un travail que l'on faisait qu'on a appris enfin moi que j'ai appris à l'école c'est de pousser sur un mur comme ceci c'est très mauvais parce qu'en fait on fait une frontalisation des scapulas ce que l'on veut une sagittalisation des scapulas ce que l'on veut c'est une frontalisation donc il faut travailler au zénith ici en demandant de pousser contre la main nous on contrôle la scapula et là on va travailler le dentelé antérieur dans de bonnes conditions et ensuite il faut travailler le trapèze inférieur d'éviter qu'on ait un décollement de la partie inférieure de la scapula ensuite il faut passer à la troisième donc phase qui est la phase à peu près à trois mois où là on va faire du renforcement on va beaucoup travailler en compression pour les instabilités d'épaule en particulier chez les sportifs on va travailler tous les exercices à quatre pattes on va travailler sur l'appui d'un trampoline et puis pour finaliser je pense que sur l'épaule du sportif puisqu'on a souvent des instabilités d'épaule ce qui est important c'est de faire les tests de reprise c'est-à-dire que c'est comme pour le ligament croisé on va faire le test RSI ASL pour le test psychologique on a le même test qui a été fait par Jérôme Etat en 2018 pour le test psychologique d'appréhension et de toutes les craintes qu'on peut avoir donc c'est la première chose et ensuite il faut faire des tests comme pour le ligament croisé on va faire tous les hop tests l'agility l'ilinois test et tout ça pour voir si le sportif est capable de reprendre parce qu'il peut avoir une bonne récupération de force mais avoir une appréhension on voit des ligaments croisés où ils ont un rapport isocynétique qui est excellent mais on leur demande de faire un single hop ils sont incapables de le faire donc c'est pareil pour l'épaule surtout dans les instabilités il y a ce fameux test d'appréhension il va falloir tester la force isométrique des rotateurs internes des rotateurs externes et après on a une autre possibilité comme le CK-Q-Est par exemple test où on étape la vente on met comme pour le side-up pour le croisé on met des petites bandes sur le côté et la personne va croiser les mains de chaque côté on va compter combien il fait de répétition en 30 secondes il y a aussi un autre test qui est récent c'est l'Umber Limp Test c'est-à-dire qu'on met les gens en appui facial sur les avant-bras et on va lui demander qu'on le met près d'un mur et on va lui demander de faire une rotation du tronc avec l'autre bras et revenir plusieurs fois comme ceci on compte le nombre de répétitions donc on voit l'influence aussi de ce qui est le tronc les membres inférieurs dans une rééducation de l'épaule donc c'est pas une rééducation simplement de l'articulation de l'épaule mais c'est une articulation un renforcement global que l'on doit faire voilà un petit peu les principes de rééducation que je vois moi personnellement Merci donc là on a fait le tour de la question effectivement de la rééducation de l'épaule moi je vais laisser la parole à Dr Drouard pour nous parler de l'isocinétisme qui s'en compte donc plus dans le côté sportif et essentiellement dans l'instabilité ce qui a déjà été évoqué et ensuite on va reprendre un petit peu la discussion peut-être entre nous Bonjour à tous effectivement je vais vous parler d'une partie un peu particulière de la rééducation de l'épaule qui est la rééducation isocinétique qui est une rééducation purement analytique qui n'a rien à voir du tout avec la rééducation globale et qui est complémentaire à la rééducation globale que fera le kiné elle s'y substitue pardon en aucun cas là vous avez donc un exemple d'un appareil d'isocinétisme bon là qui est hop là c'est trop vite qui est un appareil la Contrex de la marque Medimex mais il y a plein d'autres appareils sur le marché ici il est en position au niveau du genou mais la position d'épaule est très facile à mettre en place comme vous pouvez le voir là là on a l'exemple donc sur une rééducation d'épaule gauche dans une position qui s'appelle la position de dévis modifiée je vous expliquerai qu'il existe plusieurs positions la rééducation donc isocinétique de l'épaule part d'un principe qui est donc la machine d'isocinétique que vous avez vu qui est un outil quand même très intéressant qui permet d'avoir une prise en charge rééducative et préventive chez le sportif mais également tout patient qui pourrait entrer dans une phase de rééducation c'est un outil qui est utilisé dans certains centres parce que c'est un outil qui est excessivement cher et qui malheureusement n'est pas encore disponible au grand public assez facilement donc l'isocinétisme fournit donc des valeurs qui sont complètement objectives ça c'est assez intéressant c'est à dire que quand on fait un test isocinétique le test est complètement reproductible et fiable c'est à dire que c'est des valeurs identifiables assez simples et qui permettent donc de donner un état des lieux de l'état neuromusculaire du patient et ça permet surtout de suivre l'évolution du patient tout au long de son processus de rééducation en effet le patient voit ses progrès au fur et à mesure des séances de rééducation on peut l'utiliser également en prévention ça c'est surtout fait chez les sportifs on en parlait tout à l'heure ça permet donc avant une saison par exemple en faisant un test d'identifier des déficits qu'il pourrait y avoir et donc prévenir éventuellement un risque de blessure et on a vu que ça réduisait de manière significative le risque de blessure sans contact c'est donc un outil qui permet une rééducation efficace je précise bien une rééducation analytique mais qui permet aussi d'avoir des réductions une amélioration dans la coordination parce que vous verrez que c'est un travail de répétition de mouvement où on va travailler donc à la fois ces rotateurs internes et rotateurs externes au niveau de l'épaule et qui permet d'avoir une coordination entre eux c'est donc un outil à la fois qui sert à du diagnostic de la rééducation mais aussi de la prévention donc le principe comment fonctionne l'isocynétisme donc c'est un exercice qui est à vitesse constante d'où son nom isocynétisme il faut savoir que la résistance va s'adapter à la force que va appliquer le patient c'est-à-dire que plus il poussera fort plus la résistance sera élevée plus le patient poussera faiblement plus la résistance sera faible la contraction va rester maximale sur l'ensemble du degré articulaire et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet une rééducation sur tout l'ensemble du mouvement articulaire du patient la mesure peut être faite soit sur l'ensemble d'ailleurs de ce mouvement ou on peut parfois choisir effectivement un mouvement articulaire bien précis sur lequel le patient est déficitaire et donc de laisser tomber on va dire la partie où il est plus à l'aise en isocynétisme il existe une relation inversement proportionnelle entre la vitesse et la résistance c'est-à-dire que plus la vitesse sera grande plus la résistance sera faible et inversement bien entendu donc c'est-à-dire que plus la vitesse sera faible plus la résistance sera grande intérêt de l'isocynétisme c'est l'utilisation potentielle également en excentrique à condition que la machine soit motorisée toutes les machines d'isocynétisme ne sont pas motorisées celle que je vous ai montré en étude et elle permet du coup de pousser le bras et donc de permettre une contraction excentrique c'est-à-dire contre-résistance c'est la machine qui pousse et le patient qui résiste autre intérêt ça permet de rééduquer les groupes musculaires antagonistes c'est-à-dire à la fois rotateurs internes et rotateurs externes et on peut travailler comme dans la physiologie lorsqu'un rotateur interne travaille en concentrique le rotateur externe va travailler en excentrique donc au préalable de toute rééducation on essaie de réaliser dans la mesure du possible un test isocynétique je dis bien dans la mesure du possible parce qu'un test isocynétique est un test maximal où on va demander au patient de fournir le maximum de poussée sur le bras de levier donc bien entendu il faut que le patient soit en mesure de le faire donc c'est évident que s'il sort d'une chirurgie il y a 15 jours on va éviter de faire un test isocynétique et on commencerait une rééducation douce en excentrique en utilisant des valeurs faibles et bien entendu non adaptées au test le test pourra être fait dans ce cas-là ultérieurement et on adaptera dans ce cas-là une fois le test sera réalisé donc le test permet donc de fournir ces informations objectives dont je vous parlais tout à l'heure et qui vont nous servir pour réaliser la rééducation en effet on adapte toujours la rééducation aux valeurs du test les informations bien sûr doivent toujours être interprétées en fonction du contexte clinique il s'agit je le répète d'un examen paraclinique quelque part donc comme tout examen paraclinique il vient conforter une impression clinique mais il ne vient pas faire le diagnostic on fait une analyse comme je l'ai expliqué donc antagoniste et antagoniste et également homo et contre-latérale on vient toujours comparer le membre sain avec le membre pathologique et on débute toujours le test par le membre sain de manière toute simple c'est déjà donner confiance au patient pour lui pour qu'il comprenne un petit peu comment ça se passe et qu'il ne soit pas crispé au moment où il devra passer sur le membre plus pathologique l'analyse des résultats se fait de deux manières on fait d'abord une analyse qui est graphique puis une analyse numérique l'analyse graphique nous permet de voir si le patient va avoir une bonne cinétique de mouvement l'analyse numérique nous permet d'identifier des déficits musculaires on établit en général aussi ce qu'on appelle des ratios mixtes le ratio mixte c'est quoi ? on va comparer justement la puissance que va développer les rotateurs externes en excentrique sur la puissance en concentrique des rotateurs internes ce ratio idéalement il doit être en faveur des rotateurs externes en excentrique de manière à ce que le patient ait une stabilité de l'épaule on se doute bien que si les rotateurs internes sont plus puissants en concentrique que les rotateurs externes ne soient capables de retenir ça risque de générer une instabilité antérieure c'est exactement l'inverse dans l'autre sens bien entendu donc voilà à quoi ressemble un résultat de test isocynétique donc on voit effectivement sur la partie supérieure de la courbe enfin médiane de la courbe les graphiques dont je vous parlais qui sont des courbes tout simplement qu'on va identifier assez facilement par des codes couleurs ces courbes on voit sur le graphique de gauche elles sont relativement bien équilibrées donc ça c'est sur les rotateurs internes on ne voit pas très très bien je suis désolé mais en fait sur le côté gauche c'est les rotateurs internes et on voit que les équilibres sont plutôt bons et au niveau du côté droit ce sont les rotateurs externes et on voit que deux valeurs sont bonnes et au contraire une dernière valeur comparativement droite à gauche sont complètement différentes et on le retrouve également au niveau des chiffres vous ne le voyez pas très bien malheureusement mais on voit effectivement un déficit important là en l'occurrence sur un rotateur externe en excentrique chez ce patient différentes positions de l'épaule peuvent être testées c'est aussi l'intérêt de la machine isocynétique en sachant que les positions 2 et 3 de l'épaule donc c'est à dire comme ça et comme ça présentent quand même un certain risque d'instabilité et incitent à beaucoup de prudence en général on utilise la position que vous avez vu sur le patient au début qui est une position de davis modifiée qui est une position dans laquelle on a à peu près entre 30 et 45 degrés d'abduction et 30 degrés d'élévation ça permet d'avoir une position confortable de la capsule articulaire et une position qui est du coup moins traumatique de ce test va découler donc la rééducation la rééducation se fait bien sûr conjointement comme je l'ai expliqué à la rééducation conventionnelle elle ne la remplace en aucun cas c'est une rééducation comme je l'ai dit analytique et non globale adaptée au test la rééducation isocynétique va s'intégrer dans un processus de rééducation globale qui se déroule en 5 phases les 5 phases vous les connaissez je pense et tout d'abord on va contrôler la douleur la réaction inflammatoire dans un premier temps dans un second temps on récupère donc de la mobilité articulaire puis on va récupérer force, résistance musculaire enfin récupération de la coordination et enfin capacité à effectuer des gestes sportifs il faut savoir que ces différentes phases ne se succèdent pas les unes vers les autres mais elles s'enchevêtrent un peu les unes aux autres et bien sûr une première phase n'est pas terminée que la suivante peut déjà commencer le patient va adapter enfin le kiné ou le médecin va adapter la rééducation également en fonction de l'évolution du patient donc l'isocynétisme va s'intégrer dans ce programme en sachant que l'isocynétisme travaille essentiellement la récupération de la force et de la résistance musculaire mais également la récupération de la coordination donc les phases 3 et 4 mais pas uniquement bien sûr puisque le kiné aussi a son rôle à jouer dans ce travail l'introduction de l'isocynétisme peut se faire assez rapidement avec l'accord du chirurgien bien entendu on va pas les foutre en l'air son montage et dès que le patient n'a plus mal et est capable de réaliser les mouvements isocynétiques le programme bien sûr doit être très progressif il va nécessiter donc d'utiliser des charges très légères au départ et au fur et à mesure on va augmenter la résistance pour permettre au patient donc d'améliorer ses capacités musculaires et surtout on adapte à la réponse du patient c'est à dire que si le patient a des douleurs s'il a une incapacité à effectuer le mouvement bien entendu on va pas le faire progresser on va attendre qu'il puisse évoluer pour pouvoir évoluer avec lui la rééducation se fait potentiellement dans deux modes le mode excentrique et le mode concentrique alors l'isocynétisme a quand même cet intérêt de cette rééducation dans le mode excentrique qui me paraît très intéressant et qui se fait comme je l'ai expliqué dans un degré articulaire complet et ça c'est encore plus intéressant donc l'objectif de cette rééducation ça va être de corriger les anomalies qui vont être identifiées sur le test en effet si on voit comme sur la courbe que je vous ai montré tout à l'heure un déficit important au niveau des rotateurs externes chez un patient et bien on va travailler essentiellement en excentrique sur ces rotateurs externes de manière à progressivement lui permettre de rattraper le retard par rapport aux membres contre latéral mais par rapport également à ces rotateurs internes à la fin de la rééducation on va réaliser de nouveau un test maximal qui nous permettra de nous assurer que le patient a bien récupéré toujours sur ce mode analytique donc ce déficit musculaire c'est donc une aide qu'on va apporter également au kinésithérapeute pour lui permettre de se concentrer essentiellement sur le travail global et sur le travail de rééducation proprioceptive dont mon collègue parlait précédemment et donc de laisser on va dire la partie purement rééducative musculaire on va dire de renforcement musculaire à l'isocinétisme je vous remercie de votre attention Merci François donc je voulais juste revenir on va vous poser on va avoir vos questions si vous voulez bien je voulais juste revenir sur la prise en charge globale autour de la rééducation de l'épaule donc vraiment il y a une discussion clé qui est vraiment l'obtention des amplitudes articulaires passives je pense que ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que vous vous attachiez en termes de kinés et ça se passe effectivement à la main et ça se passe aussi en éduquant le patient à le faire par lui-même c'est très important d'arriver à ça et c'est le principal et comme je dis toujours lorsque j'ai mes patients on peut continuer longtemps et si on doit par exemple étirer la capsule postérieure elle s'étire facilement tardivement alors que la capsule antérieure elle s'étire difficilement précocement donc il faut travailler plus l'élévation antérieure et latérale au début et pas besoin d'aller chercher trop longtemps la rotation interne qui elle s'obtient assez facilement tardivement donc c'est pas il y a des choses comme ça qui sont physiologiques qui s'obtiennent pour ce qui pour ce qui est de la rééducation isocinétique là on est sur un domaine qui est un petit peu particulier moi je voudrais bien insister sur la première phase c'est la première phase à peu près de six semaines où il faut absolument être vigilant toute la réussite de la rééducation de l'épaule dépend de cette première phase si on n'obtient pas une épaule souple et mobile c'est foutu parce que l'élévation active va se faire avec des compensations il va y avoir des contraintes on va déclencher des douleurs sur l'épaule opérée donc c'est important alors bien sûr il y a des cas particuliers si par cas on a un accident du travail ou quelquefois un enseignant c'est plus difficile pour obtenir une bonne mobilité sans faire de parti pris mais quelquefois on a des problèmes et il faut surtout faire attention chez l'enseignant à la capsulite parce que alors ça c'est dramatique quand on a une capsulite puisqu'on sait qu'une capsulite c'est zéro degré de rotation externe et c'est à 12 à 18 mois pour la récupérer donc il est capital pour moi de la première phase que ça soit une mobilisation manuelle une automobilisation par le patient de 5 mouvements 6 à 7 fois par jour il vaut mieux faire 5 petits mouvements que d'en faire 10 3 fois il vaut mieux répartir sur la journée il faut bien lever les tensions mobiliser le rachis thoracique mobiliser le rachis cervical il y a souvent les tensions des trapèzes qui vont empêcher l'élévation de l'épaule mobiliser l'acromio-claviculaire mobiliser l'ascapula thoracique en position assise il n'y a pas de danger même à une semaine de l'intervention on va faire comme ça détendre le petit pectoral l'ascapula va se mettre en tilt postérieur c'est capital une épaule on doit la rendre à 6 semaines au chirurgien entre 5 et 7 semaines avec une mobilité qui doit être au moins à 150 degrés ça pour moi c'est capital et ne jamais travailler la rotation interne main dans le dos parce que vous distendez l'intervalle de la coiffe des rotateurs qui a été opérée par le chirurgien donc si on travaille la rotation interne on la travaille bras le long du corps comme ceci on la travaille bras le long du corps puisque qu'est-ce qui se passe quand on fait une rotation interne et bien c'est simplement qu'on fait une rotation interne et qu'on vient plier le coude donc il est très important de faire ce travail de rotation bras le long du corps et un autre étirement dont tu n'as pas parlé tout à l'heure il y a l'étirement de la capsule antérieure par l'élévation il y a l'étirement de la capsule postérieure par les étirements sur la tête qu'on peut le commencer très rapidement quand les gens arrivent à 150 degrés en décubitus dorsal et il y a aussi un étirement qui est très important c'est ce qu'on appelle le sleeper stretch c'est l'étirement du mouvement de rotation médiale mais ça c'est une pathologie un peu particulière c'est le Geert syndrome donc c'est un peu particulier c'est la rétraction de la capsule postérieure c'est un peu particulier c'était pas véritablement le sujet d'aujourd'hui oui oui mais c'est vrai qu'après on a cette raideur en rotation médiale qui permet de récupérer le reste de la mobilité voilà en tout cas voilà on va interrompre la discussion ici on va aller plus aussi on va aller plus quelques années on va aller plus tard et je t'en ai plus tard dans le même temps et on va aller plus tard